oui bonjour 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 sentinelle bonjour monsieur oui bonjour on vous écoute ouais ouais ce que tu es en train d'écrire vraiment ça me touche tellement on a vraiment débattu sur ça vraiment ce monsieur là vraiment vraiment ça fait mal ça fait mal au coeur on sait pas quel rôle ils jouent on sait pas quel rôle ils jouent et on lui donne de l'argent à tout moment c'est pas bien c'est pas bien vraiment c'est même pas un bon exemple c'est même pas un bon exemple un exemple de mendicité on va enlever nos enfants à l'école on va créer une école de mendicité et puis finalement ça peut venir être mendien donc dites nous on enlève nos enfants à l'école on va les apprendre on va leur donner une petite assiette qu'est-ce qui vous dérange des tins joueurs pour fana ça peut pas ça nous dérange pas tu comprends non ça fait mal ça fait mal ça fait mal ça va on peut pas et il devait savoir d'ici tu es presque partout presque partout jusqu'à je veux que vous avez une petite bêtise comme ça vous avez l'avril moi je suis waistin oj no fred a créé des structures de caba drôme le gaba choco mette chaque jeune à un projet tu mets le projet là tu mais jeunes des gens qui doit te rembourser à un certain moment à un certain il s'agit que vous créez les la société excusez-moi monsieur je suis fait descendre vous répond tout à l'heure, ok ? Ok. Coucou, l'Observatrice, tu vas bien ? Vous pouvez créer des sociétés, les Gabadrom, les Gabadro, les Gabadro, vous créez au moins dans chaque ville, au moins 10 secteurs Gabad, 10 secteurs Gabad, un jeune, un projet. Si c'est pour vendre la cigarette, vous créez des points de cigarette, de tabac, pour des jeunes. Si c'est pour créer des cabines téléphoniques, vous créez des cabines téléphoniques d'estriture, où on te prend, on te met là-bas, tu travailles chaque mois, chaque jour, ou bien chaque mois, tu dois passer, faire un vestement. Ceux qui travaillent, les trésoriers de là-bas qui travaillent, ils viennent. Chaque jour, ils passent dans les différents coins. Si tu as ces 20 000, tu dois donner, tu donnes les 20 000, on note les 20 000. On te fait payer, toi-même, ton entreprise, on te fait payer un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. En moins de deux ans, tu as dit, à tout payer, tu as dit, à tout rembourser. Vous mettez une télé, vous mettez un coin, un Gabadrome, un bon truc, un frigo et tout. Un jeune, un projet. Celui qui dit qu'il veut faire poulet, vous créez des poulet pour la jeunesse. Les poulet dans les différentes villes éloignées, vous avez des terrains à votre disponibilité. Au lieu de prendre l'argent, au moins si tu donnes l'argent, mais que la personne a bouffé, mais quand même il est en train d'entrer, c'est mieux que zéro. Vous faites des contrats où la personne signe, la personne atteste qu'il va payer votre argent. Vous prenez les terrains. Jésus-la-Nestie, c'est le travail qui me prend le temps. Vous prenez les terrains vers Dabou, vers William, dans les coins, 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 et retirer vers Dabou, là, vous prenez les terrains. Vous faites des poulet, des coins, des porcs, de poulet, de canard. Vous donnez à un jeune, il signe son contrat avec ses papiers, tout, qui atteste et qui affirme qu'il va vous rembourser. Chaque fin du mois, vous passez, vous faites le point avec lui. Chaque fin du mois, vous faites le point, vous faites le point. Vous allez voir qu'au moins cela, chaque année, vous allez pouvoir au moins aider au moins 200 jeunes, avec vous-même, avec des projets. Qui vont rembourser ? Ce n'est pas gratuit. Je n'ai pas dit de donner que je sois quelqu'un gratuit, mais qui vont rembourser ? Vous comprenez ? Qui vont rembourser ? Vous pouvez aider la jeunesse comme ça. Vous pouvez soutenir la jeunesse. Vous pouvez soutenir vos frères. On se plaint que la délégance a plus d'ampleur. Mais parce que vous-même qui êtes au devant, vous n'avez pas d'idée pour la jeunesse. Et c'est dommage. Et c'est très dommage. Tout d'un moment, le petit qui a gagné le dicté, c'est un jeune ivoirien. Je n'ai pas vu une autorité le poster, aller vers le petit, prendre des photos, encourager les autres enfants à l'école pour dire, « Donc, si demain, vous êtes si premier de la classe, vous pouvez voir tel tonton, vous pouvez voir tel tanti, vous pouvez voir telle personne. » Non. Mais toujours à salir vos images, à coller vos images aux idiots, aux fripouilles, aux frélatées, aux perdus notois, aux andouilles, aux Roumagnons, c'est-à-dire que des personnes même qui sont neutres dans la vie. Et c'est vraiment dommage. Parce que vous avez l'argent, ce n'est pas que vous n'avez pas. Pourquoi ne pas aider la jeunesse battante ? Pourquoi ? Pourquoi ne pas, je dis bien ceci, pourquoi ne pas aider la jeunesse ? Avec des idées. Avec des idées. Moi aussi, j'ai l'argent d'aimer. Moi, si j'ai l'argent d'aimer, il n'y en a rien, il n'y en a rien, il n'y en a rien, mais je ne m'en ai pas encore retrouvé. Si j'ai l'argent d'aimer, c'est ce genre de projet que je gère pour la jeunesse. Oui. Fais des gabadromes, fais des cabines, fais des poulais. Je te donne, je dis, tiens, voilà, ça m'a coûté tel million. Là, ça m'a coûté tel million. Voilà, on fait le début, toi et moi, on calcule tout. On calcule, je te donne le poulailler. Tu as trois ans ou cinq ans pour me rembourser mon argent. On tombe d'accord, on signe des mains, un notaire, tout, tout, tout. Chaque fin du mois, si tu ne me rembourses pas, on te retire le projet. Je donne à un autre jeune qui veut travailler. C'est comme ça. Pourquoi ne pas avoir ce genre de petit projet-là chez nous ? On a la possibilité, on a les moyens de le faire, mais pourquoi ne pas les mettre en pratique ? Pourquoi le président ne peut pas tout faire ? Le président ne peut pas tout faire. Ce n'est pas le président qui a donné l'argent à l'Union Européenne d'Aloi. Ce n'est pas le président qui gagne à l'Union Européenne d'Aloi. Je suis désolée. Je parle de tout le monde. Ce n'est pas une histoire de présidentiel. Moi, si je l'ai moins, je peux le faire. Si quelqu'un a l'air moins, il peut le faire. Ce n'est pas une histoire de président. Je ne suis pas là pour parler du président ici. Moi, mon récit, je ne sais pas, ce n'est pas de président, il n'est pas là. Tu ne te parles pas du président, tu ne te parles de tout le monde. Même un citoyen, Nabda peut le faire. Ce n'est pas forcément que tu sois président ou que tu sois ministre ou que tu sois député pour le faire, non. Il y a des gens dans le pays qui ont l'argent qui est président. Donc, il faut laisser ça. Président, mais c'est petit dans les affaires. Il y a des gens qui ont l'argent qui est président. C'est le nom qui est sur lui. Sinon, lui-même, la foi, il était cololo. C'est ce qu'on vit au quotidien. Excusez. Et c'est ce qu'on vit au quotidien. Et on est dedans. Donc, moi, le père d'Ala, je ne vois pas son rôle, quoi. Franchement, je suis désolée. Mais, Drogba, j'ai aimé. J'étais trop aimé. Oui. J'étais trop aimé, papa. Tu as fait ça bien. Sans Vaseline. Tu es un homme à respecter. Tu as félicité. Mais le président, il doit te donner des médailles. Tu dois avoir des médailles accrochées de ton cou jusqu'à tes pieds. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, Ceux qui se proviennent vous disent que vous êtes jaloux de le perdre. Alors là, vous faites beaucoup rire. Vous faites plus que rire même. Voyez-moi, il ne faut pas quelqu'un a jalousé sur lui. Vas-y, il n'a rien à jalouser. C'est sérieusement parlant. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Attention, il est dans ton là. Il n'est plus pas il va me faire quoi? Il va me faire quoi? Il a dit, il a dit merci à Druba. Il a fait sa propre. C'est tout. Il a bien, il a bien fait. Et puis, il a bien déposé à sa place. Ce n'est pas tout le monde on m'en dit. Druba n'a pas qu'est-ce que ça a fait. Voilà. Il n'a pas... on m'encourage seulement que la médiocrité. La vraie médiocrité. C'est ça que nous, on encourage. La vraie bêtise humaine. C'est ça que nous, on encourage. Coucou la gazelle. On dit quoi? Ça va bien? Il faut qu'il va lui donner un peu. C'est lui qui l'a aidé à chicher son agent. Il ne faut pas lui donner. On dit quoi mon bébé la gazelle? Tu vas bien? C'est lui qui a chier son agent pour lui donner. Vous n'êtes pas pour encourager les bêtises dans le pays. Pourtant, on a la jeunesse. Il y a plein de jeunes qui ont des projets. Oui, je vais bien mon cœur. Il ne faut pas les lives de 7 ans. S'il a passé le travail, il me prend trop le temps. Moi, je suis concentrée. Live là, ça ne va pas payer mon demain. L'un des TikTok là, c'est l'un bad maudit même. À condition que quelqu'un va prendre son agent à côté cash comme ça pour t'aider. Sinon, l'un des lives, de quoi, quoi, là, tu ne peux rien faire de bon avec. Merci beaucoup, ma gazelle d'amour. On a la jeunesse qui sont là. Ils ont besoin seulement d'un peu de pouce pour pouvoir assurer les deux mains. Un peu de pouce. Vous n'êtes pas prêts. Lui là, il a porté vers son drôle, un plombier là. Il est là, il pensait que Drogba est dans ses bêtises. Drogba n'est pas dans ça. Drogba n'est pas dans ça. Drogba là, tu ne le connais pas. Vous avez dit la dernière fois ici en live. Drogba n'est pas dans ça. Drogba n'est pas dans le conor. C'est pourquoi on dit il a va, oui, il a va à passer. Il sait comment il a fait pour avoir son argent. Chacun sait comment il a souffert pour être là où il est. D'autres ont fait médicaments. D'autres ont tué les amis. D'autres ont tué les collègues. Donc, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Merci beaucoup, mon bébé. Les deux n'ont pas les mêmes problèmes. Quand il est temps de faire son anniversaire, je vois des gens payer les tickets de 2 millions, les tickets de 100 millions. Mais ces mêmes personnes dans les familles, on vient leur dire qu'il y a tel problème. Ils vont dire ma famille me dérange, ma famille me fatigue, ma famille me harcèle, ma famille me finit. Mais ils sont là quand c'est pour le match vu. Quand c'est pour le match vu, vous êtes prêt à dilapider vos agents dans la fenêtre. Des mauvais grains comme ça. Tu vois, dans les familles, il y a des gens qui ont faim, mais ils ne sont pas prêts pour aider les familles. Mais où on va dire non, là? Où ils vont dire non? Soit dans une publication. Oh, la marraine. Oh, le parrain. Mais la marraine, dans son village, il y a des gens qui meurent de faim. Le temps, tu apprends pour donner la perte d'aller. Mais paye les sages de lui, va partager dans ton village, va partager dans les orphelinats, va partager dans les hôpitaux psychiatriques, va donner aux femmes veuves qui ont perdu les maris. À chaque moment, on casse des côtés encore d'Ivoire là-bas. On a des familles qui sont démunies, qui sont dans la rue. Pourquoi ne pas les aider? Parce que là-bas, vous n'allez pas avoir non. Parce que là-bas, ça ne sera pas vu sur les réseaux. Tout le monde veut aider pour avoir non. Vous n'aidez pas parce que vous voulez aider. Vous voulez aider pour qu'on vous connaisse. Et c'est ça qui met l'Afrique en retard. Et c'est encore dommage. Parce que vous êtes encore bêtes dans la tête. Vous n'avez rien dans la tête. Vous êtes malades. Vous tous, vous avez un problème. Vous êtes en manque d'amour. Vous tous. Vous êtes tous des personnes en manque d'amour. Vous tous, vous êtes en manque d'amour. Elle dit que des assoiffés des assoiffés notoires de connaissances. Parce que l'autre s'est dit que quand il va aider en secret, personne ne va savoir. Donc ça ne m'arrange pas. Attends, comme le père d'Ala lui dans le live, au moins les gens le suivent. S'il est aidé comme ça, il peut au moins se multiquer tout le monde soit que j'existe. En train de dépenser dans des idioties, dans des connarreries, dans les barbiéries, dans les merconairies, c'est cela qu'on vous connaît. Mais personne ne va lever le bout du doigt pour créer, c'est-à-dire que pour créer un programme pour la jeunesse. C'est pourquoi là que nous les Ivans on va toujours rester derrière. On va toujours rester, j'ai dit bien, on va toujours rester derrière parce que nous sommes le premier pays africain à encourager, même d'un pays. Excusez-moi, je ne suis pas contre Aïcha Tremblay, mais je vais donner un exemple. Aïcha Tremblay a fait une chanson au Burkina. En ce temps même, Tchala Mona ne savait pas qu'elle allait faire son premier concert. Personne ne connaissait la musique là. Les Ivoiriens ont soulevé Aïcha, Gribéba, De Bonan, Goudouba, Giacouba, Mbawin, Mpleba. Vous avez pris son là. Vous avez chargé. Voici vos artistes en Côte d'Ivoire. Voyez, Drobak et un, comment on appelle, comment ils s'appellent, des Bordeaux qui chantent bien. Ils chantent très bien, mais vous n'êtes pas prêts à les soutenir. Mais quand c'est d'autres personnes encouragées à la sauvagerie, rendre ce qui ne doit pas être célèbre, célèbre, là, il faut compter sur la Côte d'Ivoire. Il faut compter. Il y a dit que dans ton pays, même si on dit que toi, tu es un déchet toxique, on ne te veut pas, viens en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ils ramassent tout ce qui est perdu, tout ce qui est poubelle. Il y a dit que tout ce que tous les pays refusent. Quand ça vient en Côte d'Ivoire, nous, on est les récepteurs des déchets toxiques. Viens en Côte d'Ivoire, tu vas voir, ils ne vont pas t'accepter. Ils vont te mettre au dojo quand tu ne peux plus toucher le sol. Et c'est ce qui fait que nous les Ivoirons dans un corps déliens. J'ai aimé l'attitude de Drogo parce que lui, c'est un homme. Vous dites que Drogo, il avare, il n'est pas avare. Il sait où il met son âge, il sait qu'il donne son âge, il ne peut pas jeter son âge par la fenêtre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Drogo ne peut pas jeter son âge par la fenêtre. C'est une affaire d'étoile. Toi, il y a une étoile devant ton obis qui t'appelle ça là. Avec tout ton cachet, toute ta célébrité de cette manière que tu as l'attitude sur mon live. C'est que toi, c'est ton étoile là, il faut essayer de nettoyer quelque chose. Eh, mais cricron, mais pas André, ça ne brille pas trop. Mais normalement, il y a le nom que tu as, l'étoile qui est devant toi. Normalement, tu devrais avoir une femme d'affaires en train de réjouir les affaires. Mais si tu te retrouves dans mon live, c'est que toi, ton étoile là, c'est pas parce que ça ne brille pas. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités. Moi, aujourd'hui, j'ai dit, si moi, demain, il y a les moyens, moi, je dis que mon projet qui est dans mon cerveau, tu peux devenir riche avec la propre jeunesse de ton pays en créant des entreprises pour soutenir la jeunesse. Actuellement, dans le GABA, c'est la nourriture préférée des Ivoiriens. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre des terrains un peu reculés ? Créer des entreprises où les femmes vont faire les attaqués, où la jeunesse va bonne. Tu crées par exemple un business, tu as mis au moins 5 millions dans le business. Tu dis au gars, bon, tu viens entreprendre, moi, je mets 5 millions dans le business. Mais moi, tu me payes mes 5 millions avec peut-être un supplice et peut-être 1 million. C'est normal sur le business, c'est le get, c'est le 50-50. Il y a un locodrome, merci beaucoup, docteur Ibra. Les locodromes, il y a un bon locodrome, bien placé, il est dit, bien propre. Voici télé, voici Fieric, tu crées ton locodrome à la française. Ton locodrome à la française. Tu prends au moins un long bâtiment et tu prends au moins 5 endroits dans le locodrome. Tu prends une jeune fille, tu la mets là-bas, tu dis, bon, chaque jour, ils vont passer, si tu vas signer ta carte, tu vas rembourser mon argent parce qu'il est financé. Les gens passent chaque jour, ils mettent les 4. Si c'est 5 millions d'euros par jour ou bien 2 000, vous comptez 2 000, on signe. 2 000, on signe. Quand il finit de payer, le locodrome appartient. Toi, tu as pris ton argent, tu as pris ton, comment on appelle, tu as pris ton, comment on appelle, ton bénéfice dessus aussi. Parce que c'est un business. Quand il finit de payer là, l'ocodrome est pour lui. Quand il finit de payer là, le gabardrome est pour lui. Le poulailler est pour lui. La boulangerie est pour lui. La boutique est pour lui. Je dis que la cabine est pour lui. Peu importe le business qu'il veut faire, vous avez la possibilité d'aider la génère dans ça. Mais ça, c'est pas le problème. Les vieux connards du pays là, celui qui est un mauvais qui passe me porter plainte. Les vieux cons du pays là, vous promenez derrière les petits filles dans les bars là, maintenant vous avez 16 ans, les sugar, quel sugar papier, des vieux connards, les cheveux blancs. C'est pas que vos enfants fréquentent sur le monde canadien, sur le monde sud-africain, sur le monde mozambien, sur le monde, comme on l'appelle, maraconien. Donc, vous n'avez pas de problème. Donc, vous vous en foutez des autres. Mais ce clown qui est là, lui là, on lui donne la jeunesse. C'est pourquoi ? C'est ça mais qui peut me tuer le cerveau. Lui là. Lui là, il peut faire quoi ? Toi-même avec la jeunesse, tu deviens multimilliardaire en aidant la jeunesse. Toi-même tu aides la jeunesse, mais tu deviens multimilliardaire. Tout ça là, c'est des projets que l'homme a en tête mais on n'a pas les moyens. Dieu ne donne pas l'argent à ceux qui peuvent faire quelque chose. Les babiers au triangle là, c'est eux. Moi, j'ai fait 10 cabines dans 10 différents quartiers. 10 cabines. Tu fais cabine, tu fais transfert d'argent. Tu vends tes petits tickets de loterie, tout, dans un petit quartier. Tu mets au moins 10 kiosques. Tu mets 10 jeunes dans les kiosques. Chaque jour, quelqu'un passe pour un cas c'est 5 000, 5 000. Tu dois t'arranger à payer tes 5 000. Voilà, le business est là. Toi, tu payes tes 5 000, 5 000, 5 000. Une fois que tu finis de payer le kiosque t'appartient, c'est pour toi. Moi, il continue, mais il crée encore dans un autre quartier. L'argent que vous donnez à ce bouville là, doux, batte-toi, on dirait casserole des sorciers là. Tu n'es même pas obligé de te mentre. Tu n'es même pas obligé d'être dans la politique. Même un citoyen peut le faire. Il dit qu'il y a des gens qui ont l'argent d'un pays qui est président de la République. C'est un nom de HADO qui est HADO. C'est un nom de président qui est sur lui. Sinon, il y a des gens dans le pays qui ont l'argent plus qu'HADO. HADO même, il est petit dans les affaires. Il y a des gens qui ont l'argent qui est HADO dans le pays là. HADO, mais il n'y a rien devant eux. C'est un nom de HADO. Il vous dit. Demandez, ils vont vous renseigner. Ils ne sont pas dans la politique, mais ils ont l'argent que lui. Ils ont l'argent que ministre, ils ont l'argent que député. Il faut chercher ce que tu as trouvé. Ils sont là. Tranquillement, tranquille. La dernière fois, il y a un jeune, ils ont invité à la télé. Il avait créé ce paracroi la même là. Il n'est juste sur un truc comme ça. Depuis, le jeune n'est quitté la télé jusqu'aujourd'hui. Il n'est plus entendu parler de lui. Mais il était un mendiant qui était venu à la télé pour dire que venez, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, vous allez voir comment les gens vont cotiser partout bêtement. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on suit ma question, doit vous la veuve, faire un bain de purification à toute la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce qu'on va faire pour vous. Mais on peut aider notre chinesse. On peut aider nos frères. On peut aider nos soeurs. C'est vous qui êtes là pour dire, telle fille, il y a un bordel, mais pourtant, tu peux l'aider à quitter dans la bordellerie en lui apprenant l'entrepreneuriat. Comment s'en sortir ? Comment avancer ? Mais tu es dans le quartier, tu la critiques. Pourtant, tu as la possibilité de l'aider, mais tu la critiques. C'est toi qui sais qu'il y a 18 gars qui viennent derrière elle chaque soir. Mais toi, ton agent, c'est dans ta peau, tu sais que tu peux l'aider à aller loin. Tu sais que tu peux aider quelqu'un à avancer, mais tu es assis, mais tu es le plus grand que tu es du quartier. C'est pourquoi les jurés disent que le dernier jour, ça a chauffé. C'est lui-même que tu ne crois pas même que lui-même il va être là-bas, c'est lui-même qui a été dans l'eau en enfer. Tous, vous mêlez des problèmes qui n'ont... Comment qui moucuit de qui ? Qui lapont de qui ? C'est ça là, vous chargez. Pourtant, les vrais problèmes du pays sont là. Les vrais problèmes du pays sont là. Mais on saute ça. Et quelqu'un lui-même il a ses fesses. Il dit qu'il veut que le Bangalore rentre dedans. Toi, tu es en colère. C'est ça ton problème. Mais les vrais problèmes du pays là, toi, ce n'est pas ton problème. Non, ça, ce n'est pas à ton niveau. Ou on ne t'a pas piqué, ou on ne t'a même pas bronché. Ce n'est pas tes fesses. Toi, ton cul est sur toi, tu t'assoies où tu veux. Maintenant, lui, il dit pour lui-là, il va aller, ils vont m'aider dedans. tu dis que non. Pourquoi ? Il faut les voir, si les parnelles, ils veulent se frapper. Non, 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 ce n'est pas normal. Non, le pays là, je ne suis pas d'accord. Non, mais pourquoi, de comment, de qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais le vrai problème du pays là, on laisse, le problème qu'on doit débattre. Tout le monde a oublié ça. On a oublié la vraie vie, le vrai problème de chez nous. On est en train de charger les problèmes qui ne sont pas nos problèmes et c'est vraiment dommage parce que tant qu'on va continuer dans ça, on sera toujours sur la même place. Et l'Afrique là, c'est son incroyable talent. Moi, je ne suis pas là pour m'attaquer à un autre pays, je m'attaque à mon pays, payer à chacun son combat. Voilà, la charité est bien dans le domaine qu'on finit de régler ton problème. Maintenant, tu vas aller voir chez le voisin si la saleté est bien finie, c'est comme ça. Et c'est dommage. Voilà pourquoi on est sur la même place, on n'avance pas, on ne recule pas, on n'est pas au milieu, on n'est pas vers la fin, on n'est pas la queue, on n'est pas la tête, on est zéro, on est là. On est là, sur la même place. On laisse le vrai combat pour la jeunesse, on laisse le vrai combat. Je vois d'autres jeunes sur les panels, toi tu es abidien, tu ne fais rien, tu as eu connexion 200. Petite connexion 200, tu as eu là, c'est toi qui m'ont sur le panel, tu cries ta voix avec des passées pour tous ceux, ceux qui ont 8 fiches chez eux. C'est toi quand tu es crié, lui là, toi même ta vie là, c'est à quel niveau ? Tu ne veux pas monter pour débattre l'avenir de la jeunesse, l'avenir de demain. Non, hein. La plupart de tous les panels, c'est en beng. Les panels qui sont au bled, là c'est un, et on peut même les compter du bout du doigt. En beng, il y a des gens qui ne travaillent pas, ils sont à la maison, ils ont les cafés humains. Eux, ça dépend, ils se contentent de ce qu'ils ont. Le peu qu'ils ont, eux, ça leur suffit. Donc, elle ne peut pas les travailler pas à lancer l'ail du matin jusqu'au soir, on la paye. Toi, tu es en Afrique, qui te paye ? Qui te connaît ? Qui te voit même ? Qui connaît ton existence ? Donc, vous avez le point de vous expliquer sur les panels, je préférais mieux que vous parler des sujets qui sont plus, qui sont convaincants à votre sujet, à vous-même, à vous-même, c'est ce qui vous concerne, vous-même. Mais au lieu de prendre les sujets des gens qui sont derrière à sa île, moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est comme un aveugle déjà dans le noir. C'est comme un aveugle déjà dans le noir. Sinon, le père d'Alo, il apporte quoi ? Je vous dis aujourd'hui, même si il y a un peu, un milliardaire, quand on dit que lui, il jette l'argent, le père d'Alo est capable de partir dormir devant sa porte, il va marcher sur lui. Il va lui donner ce qu'il a lui donné, il va quitter. Lui, du moment où tu peux le nourrir, lui, ça lui va. Peu importe. Donc, l'argent que vous prenez pour donner à ce bouvier, c'est mieux que vous allez donner ça à la jeunesse. Créer des entreprises, créer des... Ça veut dire que créer certaines choses, certains business au pays pour que les gens puissent avancer. On ne peut pas aider tout le monde, mais on pourra faire un peu la stride. On ne peut pas aider tout le monde, mais on pourra quand même faire un peu. On pourra quand même faire un peu. Drobah vous a montré l'exemple. Ce n'est pas l'argent qu'il n'a pas pour donner à lui père d'Alo. Mais c'est parce que c'est médiocre devant lui. C'est parce que c'est dégoûtant devant lui. En tant que lui, un homme. C'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas encourager la bêtise. Oui. mieux vous le traitez d'Ava avec lui au moins s'il a un cerveau que vous autres. À l'anniversaire de le père d'Alo, il y a eu plein de célébrités qui ont partagé sur les pages. Pourtant, on a notre petit frère qui a gagné le CP. Il était premier en dictée. Dictée du monde. Un Ivoirien, petit Ivoirien. Vous n'avez pas entendu parler de ça parce que les gens n'ont pas posté, parce que les gens n'ont pas parlé de ça. Si elle demande à tous sur le panel qui a entendu parler que c'est un Ivoirien qui a gagné, rare de personnes me disent qu'on le connaît. Personne, personne ne le connaît. J'ai vu un salle de maïs système qui a posté le poste de le père d'Alo, il était choqué. J'étais choqué. Oui, on ne le connaît même pas. Oui, mais qui a posté qui parlait de ça? Le premier du monde en dictée, c'est un enfant, c'est un petit Ivoirien. Il allait prendre dictée et l'envoyer son corps d'Ivoire. Mais tu vas demander combien de personnes savent que c'est un Ivoirien qui a gagné un dictée. Ils ne savent pas parce que personne n'a parlé de ça. Mais tu vas demander qui connaît le père d'Alo, tout le monde, toutes les personnes qui sont connaîtrées se connaissent le père d'Alo. Et c'est ça. Et c'est dommage parce que on ne se fait pas du mal à nous, mais on fait du mal à la génération qui vient derrière. Parce que si moi, je ne sais pas que demander l'argent c'est payant, pourquoi elle me casser la tête? Je fais le travail du père d'Alo, c'est facile. C'est beaucoup même facile. Tu vois, Mouma Isha, c'est beaucoup même facile. Je m'agrippe là-bas, je m'agrippe, je m'agrippe, je m'agrippe, je m'agrippe, on ne recule pas, on est assis, on est là, on est là, on est là, il fait jour, il fait nuit, on est dedans. Et c'est ce qu'on vit au quotidien. Et c'est cette vie qu'on veut faire subir à nos enfants, nos petits-enfants qui vont venir après. C'est ça le truc. C'est ça le mythe, c'est ça le game. C'est ça le mythe, c'est ça le game. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais à dire dans cette histoire de l'opin d'Aloi. Ça fait au moins un bon moment, je n'ai pas fait de live. Voilà. Et je voulais lancer un peu de live aujourd'hui. Ça fait plus de deux semaines que je ne suis pas de live. Comme je vous dis, le travail me prend le temps à chacun son combat. Il y a des gens qui sont ici, on est ensemble sur les réseaux mais on n'est pas mélangés. il y a des gens qui sont déjà cuits. Eux là, c'est comment, comment ? Il y a quelqu'un qui va les aider un jour. Nous là, c'est nous on est papa, c'est nous on est maman et puis on est assis par terre. Et puis on se bat pour aller devant. C'est comme ça. La vie là, c'est le combat. La vie qu'on vit là, c'est le combat. C'est tout. Donc on l'est de prendre l'argent pour aider de ce bouvier qui s'appelle le père de Sikensila. Prenez cet argent-là pour aider la jeunesse. Vous avez le temps même de faire live sur ce sujet. C'est pas le sujet mais c'est ce qui vient et qui comble le sujet qui est le problème. C'est qu'on dit après. Quand il y a un sujet là, c'est pas le sujet seulement qui est pertinent mais c'est aux alentours du sujet, les paroles qui sont, les idées qui sortent là. C'est ça le vrai sujet. Donc je suis là ce matin pour vous dire qu'on doit applaudir Druga. En tout cas moi je l'applaudis. Je l'applaudis même. Je suis d'accord avec Druga jusqu'à quand le feu sort. Merci pour le travail à fournir. Je savais que tu allais faire ça propre. Bien avant, quand il a fait poste pour appeler Druga, il a fait live ici et vous avez dit. Il lui a dit que Druga n'est pas comme ceux qui ont ramassé l'argent dans leur bureau. Je suis désolé, Druga n'est pas comme ça. Regarde visage avant de faire. Druga a très bien fait Nathalie. Très, très bien fait. Normalement le gars de Colama devait gifler ses oreilles. Comme ça, il va bien entendre. Le gars de la même phase, il devait balancer on devait mélanger son oreille, son visage, ses yeux pour faire ça à Coco Baca. C'est comme ça. Mais bon, ce n'est pas grave, on fait avec. Ce qui était déjà fait là même, c'est du bon boulot. j'ai aimé. Merci beaucoup, Didier Druga. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, le père. Le père Druga, tu as fait ça du nien. Il a dit, si je pouvais faire pancarte pour aller m'arrêter devant l'ambassade de Côte d'Ivoire pour te remercier, j'allais le faire. Mais je suis loin de Paris. Sinon, j'allais le faire pour te dire merci, aller lancer live devant l'ambassade pour te dire merci. Pour dire que Dieu te bénisse. Ta maman, tu as vraiment désiré. Elle t'a vraiment accouché. Elle ne t'a pas adopté. Parce qu'un salopard comme lui, elle veste carolée, l'ami, on dit, à Daouda, le sentimentale qui est en conseil. Il mérite ça. Il mérite ça, l'âme bien. Voilà. Vous savez que maintenant, je ne fais plus live pour trop. Live où tu parles beaucoup du matin jusqu'au soir, finalement, tu énerves les gens. Voilà. Vous savez, ici, ceux qui me suivent connaissent. Moi, ma dévie, quand on finit de faire live, on fait zouglou ici. Donc, l'opère d'Aloi. Voilà. Nous, ici, quand on finit de te biama, on chante un peu pour toi. C'est comme ça. Voilà. C'est la loi de mon TikTok. C'est la loi Ça m'arrive. Souvent. Je chante mes abonnés. Quand je suis content. Quand je suis contente. Quand je suis contente. Voilà. On va chanter pour le père d'Aloi et droga. Hé hé hé. Et puis, on va couper. Et puis, on va se prendre pour le lait de maman de dodo. Il paraît que maman de dodo a été empoisonné. Coucou ma belle un boin. Vise au love et copo. Ah, on dit quoi? On va chanter pour le père d'Aloi et puis droga. Voici Kiana, Shiori et Carty. Des marchands d'horizons différents qui ont fait le choix de passer à Shopify. Pardonnez. On va chanter pour le père d'Aloi. Le seul rampeur qui nous reste en Côte d'Ivoire. On va chanter pour le père d'Aloi. On va, on va chanter pour le père d'Aloi. Le rampeur, le rampeur, le seul rampeur. Il rampeur, il grimpeur, il rampeur. Il rampeur de partout, les bureaux, les mini députés, les mêmes. C'est pas de ta faute. C'est le pays qui est comme ça. C'est les gens qui sont comme ça. Ils aiment se faire boire. Ils veulent t'aider mais ils ne veulent pas t'aider parce que ça, c'est méchant. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, au lieu de lui donner du poisson, chaque jour, il faut le montrer comment on va à la peste. C'est ça, on aime quelqu'un. C'est ça, on aime quelqu'un. C'est pas de le voir demander tous les jours. On sait pas ce qu'il fait pour que vous donnez beaucoup d'argent. on a la jeunesse. Et ils souhaitent beaucoup. Vous pouvez les aider, créer des entreprises, les aider dans les projets. Et puis après, ils vont vous rembourser. Tout ça, c'est des projets. Pourquoi ne pas aider ? Tous les jours, vous êtes là. C'est donner l'argent au père d'Aloi. On ne comprend pas ce qu'il fait pour vous. Dites-nous la vérité. Ou bien lui aussi, vous prenez son derrière. Parce que nous, on est perdus. On ne comprend plus ce qui s'est pas dans le pays. Droba a fait sa propre quand il allait ramper. Droba l'a calmé. Il a mis à sa place mon petit. Moi, je souffre pour avoir mon argent chez moi. On ne rampe pas. Même 5 francs, ils ne gagnent pas. Même 10 francs, ils ne gagnent pas. Ici, on cherche l'argent pour aller travailler. L'au père d'Aloi. Vraiment, t'es d'Aloi. Dieu, merci, t'es d'Aloi. Et puis, tu n'es pas mort. Parce que si tu étais mort, mon j'allais me fâcher comme tu es d'Aloi. Et puis, tu es bêté. En tout cas, j'ai bêté. Là-bas, ils t'ont adopté. Arrêtez les bêtises. Les autorités du pays commençaient à aider la jeunesse qui sous des projets de partout. Quand on dit, on est toujours encore du vent. On encourage les bêtises. Voici les bêtises. Vous encouragez toujours. Ça, c'est le père d'Aloi. Lui, demande l'argent qui rentre devant tout le monde. Même devant les enfants, les bébés de 5 ans, de 10 ans, de 3 ans, de 10 ans, lui, il rampe. Tellement, il aime ramper. Tout son genou est gâté. Tout son genou, c'est de plait. Il demande pas tout. Même les mendiants qui sont devant la mosquée, ils sont mieux que toi. Je dis que, Drogba, je suis là pour te dire bisous. Dans Isoco, toi, je dis que, tu es vraiment bêté. Tu as fait ça propre. Bien propre. Je suis content, je suis en gloire. Je suis trop content. Je dis, Drogba, il a bel et tout le travail. Nous, on est bien de toi. Vous laissez voir rien. On applaudit pour Drogba parce qu'il a fait un travail merveilleux, murmureux, mieux, bien, doux, bien, bien propre. Donc, Drogba, moi, il a lancé mon live pour te saluer, pour te dire que, tu as fait ça bien. Dans Isoco, tu as fait ça propre. Tu as tellement fait ça bien. Tu étais devant moi. Tu as fait ça tellement bien. Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, je te féliciter pour ton travail effectué. Vraiment, que je te bénisse. Hein? Que je te bénisse. En tout cas, ce n'est pas un live long. Moi, je ne peux pas un live long. Pour un live long, ça donne vertige, ça donne sommeil, ça se patit, ça donne mal à la tête. Donc, bisous à tout le monde. Il paraît que tout boy, au moment de dos, doit être empoisonné. Donc, on va aller prendre les informations de ça. Et puis, on va revenir sur ça. Et puis, on va parler de ça. Voilà. Ça, c'est encore dans quelques jours. Vous allez me voir moi-même. Ça, tout mon corps me fait. J'ai l'argent. C'est ça qui est bon à l'air. Donc, la famille, c'était un peu ce que je voulais vous expliquer pour dire merci à Drogson, Drogbatitudes. Voilà. Donc, bisous à tout le monde. Bye, bye. Au revoir.